Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de critique de bouquin. Je vais pouvoir vous critiquer ce chef-d'oeuvre, Godzilla, qui a été écrit par M. Shizuru Ikayama, donc un grand fondateur de romans, donc beaucoup de romans assez... Enfin, je ne connais pas tous ces romans, mais en lisant celui-là, c'est assez très... très... comment dire... très sombre. On part assez beaucoup d'apocalypses, donc là, c'est l'histoire du Godzilla de 1954 et le retour de Godzilla de 1955. Or, les histoires ne sont pas comme dans le film. Enfin, c'est comme dans le film, mais c'est différent. Je tiens à avoir beaucoup de spoilers, donc pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo et passer votre chemin. Donc là, dans le premier, le héros principal, c'est Shinikishi, donc celui qu'on voit dans le film qui vit sur Uni, c'est le héros principal avec Emiko, qui sont très proches. Donc, Ogata, il est très peu dans cette version. On a bien sûr le docteur Yaman, qui a découvert Godzilla et qu'il faut le protéger, mais malheureusement, ce dernier va ravager la ville de Tokyo. Et on a le docteur Séris Aboise et son arme destructeur, l'oxygène destroyer. Donc là, on a clairement des représentations dans ce premier, dans la première partie de l'histoire, consacrée au titre Godzilla, donc Godzilla. Cette histoire est très sombre, voire encore plus sombre que comme dans le film. Donc, les personnages humains, on a clairement montré qu'il y a des personnes qui meurent dans les attaques de Godzilla, que ce soit sur les bateaux et tout ça, mais on raconte aussi, les premières attaques de Godzilla sur les bateaux, de pêche, on raconte leurs derniers instants de vie, quand ils jouent avec leurs collègues, où ils parlent ensemble, jusqu'à ce qu'il y a cette lumière qui surgit et qui tue tout l'équipage et qui coule le bateau. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez très gore. Je ne sais pas si on peut dire gore, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... un histoire assez très suspende de thriller, donc voilà. Et qui est très étonnant pour la suite, parce qu'il a fait le retour de Godzilla là-dedans, donc Gojia no Katsu, donc Godzilla Red Game, là, Anguirus, il a rajouté un petit pouvoir, il peut relancer un rayon atomique, comme Godzilla dans le bouquin, donc c'était très... ça m'avait beaucoup étonné, parce que dans le film, Anguirus ne lance pas de rayon atomique, et tandis que là, dans ce bouquin, il lance un rayon atomique. Et en tout cas, dans Godzilla Red Game, enfin le retour de Godzilla, là, Godzilla s'était intéressé aux deux aviateurs qui étaient atterris sur une île, excusez-moi, et Godzilla... Attendez. Et Godzilla voulait les attraper, avec sa main, il voulait les déterrer. Et là, il y a eu Anguirus qui l'a attaqué, donc les deux se sont confrontés. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ces bouquins ? C'est très réussi, je ne suis pas ennuyé, il fallait que je me capte pour le lire, parce que quand même, j'étais beaucoup à fond, je voulais un peu me préserver, mais j'ai tout lu, donc j'ai lu pendant deux semaines, ce qui est assez honnête. Donc il y a beaucoup... C'est deux histoires vraiment très passionnantes, parce que quand même, voilà un petit dessin qu'il a fait, parce que, par contre, par contre, M. Shichuru Kayama, il est décédé en 1975, donc il a pu quand même faire ce livre. Alors ce livre, il était déjà sorti, mais qu'au Japon, il est sorti à peine cette année, en 2021, donc voilà. Et donc, ça a été bien traduire, mais il y a juste un petit pro quo, parce que dans le premier récit dans l'histoire, à la place de dire « Lille Odo », il dit « Lille Odo ». Ça, ça m'a un peu... mis un peu dans... Ça m'a un peu coincé, parce que personnellement, c'est « Lille Odo », je pense qu'il y a dû avoir une petite erreur de traduction, mais c'est pas trop grave, mais bon, j'aurais bien voulu qu'il fasse assez attention là-dessus, à part, il voulait modifier, je sais pas, je peux pas trop vous dire. Ce livre, je l'ai acheté sur... pas à Manga Story, je l'ai acheté à Junko, je vous conseille, pour ceux qui sont à Paris et aller à ce magasin, parce que Junko, ils font des super trucs, donc j'avais l'attention à l'acheter sur Internet et je l'ai trouvé à le magasin de Junko, donc je l'ai acheté. Donc je l'ai remercié beaucoup à Junko, parce que je cherchais tellement ce livre, comme c'est le cas pour l'autre livre de Godzilla que vous avez présenté l'année dernière fois. Donc allez, lisez-le, parce que ça vaut le coup, et vous passez un bon moment de divertissement, de suspense, d'inquiétude. Ce livre qui est quand même une alerte contre l'utilisation de bombes nucléaires dans le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501